voici une comparaison entre les deux écrans donc ici on retrouve l'iphone 6s ici l'iphone 12 mini donc bien sûr cet iphone 6s ça fait quand même cinq ans qu'il est sorti l'écran bon ben il est pas au max de sa capacité vu que la batterie est à 70% il a fait un peu son temps et celui-ci bon ben il est tout neuf mais on peut apercevoir que l'iphone 6s se débrouille vraiment pas mal j'irais même plutôt bien si franchement on regardait juste les écrans et on enlevait on enlevait le contour des deux iphone pour faire la différence si on les mélangeait ce serait difficile de savoir quel est l'iphone 6s et quel est l'iphone 12 mini après vraiment on voit si vraiment entre vraiment dans les détails on voit quand même un léger une légère amélioration des pixels au niveau de l'iphone 12 mini au niveau par exemple des graphismes qui charge un peu plus vite même au niveau de la profondeur des couleurs mais après c'est vraiment léger donc pour ceux qui voulaient changer de téléphone pour avoir un écran au led est ce que ça vaut vraiment le coup moi personnellement je dirais non parce que l'iphone 6s fait très bien le taf donc si vous avez un iphone au dessus de l'iphone 6s bah clairement non je vois pas l'intérêt de changer de téléphone pour avoir un meilleur écran sur les derniers iphone pour ce qui est de l'écran particulièrement sans entrer dans les autres stats donc voilà je peux même zoomer si vous voulez vous voyez l'iphone 6s iphone 12 mini j'ai mis une vidéo 4k sur youtube je trouve que c'est une vidéo qui montre bien les différences entre les deux écrans il ya de très belles couleurs je pourrais aussi vous mettre d'autres vidéos j'ai vu par contre sur une autre vidéo je vais essayer de la retrouver on voyait quand même un léger avantage pour l'iphone 12 mini mais c'est vrai que là sur cette vidéo on a du mal à différencier les couleurs enfin les deux téléphones quoi après bon bah la luminosité au max bien sûr à l'oeil nu comme ça bon bah on voit quand même une petite amélioration comme je dis pour l'iphone 12 mini mais c'est vraiment léger quoi c'est pas ce qui pousserait à acheter un nouvel iphone juste pour l'écran quoi donc moi quand j'avais encore l'iphone 6s je pensais que vraiment il allait avoir vraiment quand même un gros gap parce que c'est vrai qu'en magasin il ya de la lumière il ya du monde quand on le teste bon bah on voit pas forcément directement la différence mais si on se pose plusieurs heures on voit quand même que c'est pas ouf quoi enfin moi j'avais testé mon iphone 6s avec l'iphone vu qu'il y avait le confinement j'ai pas testé le 12 pro mais le 11 pro j'avais testé mais je voyais pas qu'il y avait vraiment quelque chose qui puisse faire que qui met une claque quoi graphiquement dites moi bien ce que vous en pensez dans les commentaires pour ma part oui c'est clair qu'il est un petit peu plus beau mais c'est léger pour l'iphone 12 mini mais après de là à changer juste pour l'écran principalement moi je verrais pas vraiment de différence entre les deux quoi pourtant mon iphone 6s comme j'ai dit l'écran a fait son temps donc quand je l'avais acheté au début neuf l'écran franchement il était encore peut-être plus lumineux après vraiment moi je le remarque pas forcément parce que je le vois tous les jours l'écran je regarde des vidéos avec mais c'est vrai que si on met un iphone 6s côte à côte bon après moi ce sera peut-être pareil mais vraiment c'est léger quoi ça dépend des vidéos après donc sur cette vidéo on peut apercevoir au niveau de là vous allez voir là par exemple les pixels sont pas chargés au maximum alors qu'ici oui donc après ça dépend des vidéos je pense que l'iphone 12 mini se débrouille mieux dans les bases luminosité par exemple là on voit que ça a été filmé de nuit vous voyez là c'est un peu plus long quand même malgré qu'il ait beaucoup de luminosité alors je sais que par rapport à l'iphone 12 pro l'iphone 12 mini il a un petit peu moins de luminosité mais quand même c'est vrai qu'on voit la différence après là on voit vraiment bien au niveau des voyez là du sol vraiment bien le carrelage quoi le sol alors que là c'est un peu pixelisé on va dire je pense pas forcément que ça vienne de la connexion donc est ce que l'iphone 6s a du mal à charger vu qu'il est équipé de l'ancien wifi et vu que sur les nouveaux iphone et les nouveaux wifi plus rapide voilà donc je sais pas je suis pas sûr parce que là on peut voir quand même que c'est une vidéo en 4k donc peut-être que ça viendrait de ça mais à mon avis je pense pas je pense que c'est plutôt l'écran qui a du mal à afficher et ça peut aussi venir du wifi donc on voit quand même un légère avantage pour l'iphone 12 mini après encore une fois là vraiment si on les mélangeait je pense que là on verrait quand même la différence comparé à l'autre vidéo donc ça dépend des vidéos en fin de compte et que dire d'autre bah là oui là clairement je préfère l'iphone 12 mini avec cette vidéo là ça peut pousser à l'achat bien sûr mais c'est pas non plus un truc de fou quoi avec l'iphone 6s bah il fait très bien le taf et je pense que franchement voilà quoi donc j'ai fait une petite pause et c'était juste pour voir si vraiment ça venait au niveau de la charge de la vidéo donc est-ce que l'iphone 6s avait besoin de temps pour charger la vidéo et ben au final ça a rien changé on peut quand même apercevoir que l'iphone 12 mini vraiment au niveau de la clarté de l'image il est au dessus donc voilà bah en fait la vidéo de tout à l'heure on voyait pas trop bien mais celle ci ben on voit beaucoup mieux on voit la différence en fait peut-être parce que justement bah il fait son quoi c'est ça a été filmé la nuit donc je sais pas mais en tout cas là on voit quand même un légère avantage pour l'iphone 12 mini donc là mon point ira pour l'iphone 12 mini de ce côté là donc après je sais pas s'il ya d'autres vidéos on pourrait comparer les deux modèles donc je verrai mais sinon voilà franchement bah oui c'est clair que au niveau de la vidéo bah l'iphone 12 mini il est au dessus quoi après c'est surtout au niveau du sol qu'il a du mal à charger sinon le reste de la vidéo bah ça va quoi ça c'est pas dérangeant parce que si on enlève l'iphone 12 mini on regarde cette vidéo on le voit même pas on voit même pas les détails quoi on fait même pas attention donc encore une fois est ce qui vraiment ça vaut le coup de changer pour juste l'écran j'en suis pas si sûr après si vraiment vous vous êtes vous avez l'oeil sur les détails bah ouais allez-y mais sinon moi j'en suis pas si sûr voilà c'est un petit comparatif bah entre les deux iphone c'était pour vous montrer un peu les deux écrans pour ceux qui ont des iphone 6s que ce soit 7 8 et 10 bah voilà quoi est ce que vraiment ça vaut le coup de changer à vous de voir mais pour moi je dirais que non après il ya d'autres trucs qui ferait que vous ayez envie de changer bien sûr la rapidité et tout ça donc on va voir ça dans les prochaines vidéos donc là j'aime une autre vidéo toujours en 4k je vois un peu plus de clarté sur l'iphone 12 mini mais c'est vraiment léger pour l'instant désolé si la caméra bouge parce que j'ai pas de trépied pour mettre en routeur je tiens à la main on fait avec les moyens du bord là oui d'ailleurs il ya beaucoup plus de c'est beaucoup plus clair les couleurs sont plus riches sur l'iphone 12 mini après c'est pas dérangeant on n'y fait pas vraiment attention là c'est parce qu'on a justement les deux iphone côte à côte mais si on regardait juste l'iphone 6s on verrait pas vraiment la différence quoi on s'apercevrait pas qu'il manque un peu de couleurs ou quoi que ce soit par rapport à un autre iphone on va un peu zoomé on est sur l'iphone 6s on va passer sur l'iphone 12 mini voilà on voit que c'est quand même un peu léger c'est assez léger bien sûr et un peu plus de couleurs je sais pas si vous à travers la vidéo avec ma caméra vous allez le voir parce que je sais pas si après c'est pas non plus un sony a7s 3 que j'ai c'est une caméra quand même bon bah c'est une bonne caméra full hd mais je sais pas si vraiment on va voir la différence en tout cas moi je la vois mais c'est c'est vraiment léger c'est un peu plus simple ça peut est très bien c'est parce que j'ai vu le plus trop c'est une chose à l'incroyal ou à très bien ça peut être un peu plus simple c'est vraiment simple c'est un peu plus simple il y a une fois m'a donné quand même qu'on peut arriver c'est que c'est pas un peu plus belle Vous voyez en plein jour c'est assez léger, là on ne vaut quasiment pas la différence, même au niveau du visage du gars franchement c'est très minime, ils sont bien détaillés sur les deux écrans. Là quand il y a beaucoup de lumière comme ça, on voit que c'est un peu identique quand même. Non franchement il fait très bien le taf l'iPhone 616. Après moi je m'attendais beaucoup à un gros gap, c'est quand même pas mal. On voit des fois que l'iPhone 12 mini il est devant, clairement, mais c'est pas ouf. Donc peut-être pour la prochaine génération des futurs iPhone, bah sûrement l'écran il sera peut-être amélioré encore, on ne sait pas, on verra bien. Bon, moi je vous dis à plus les gars, j'espère que ça vous a plu, parce que là la vidéo a duré je ne sais pas combien de temps. En tout cas c'est du 8K vous voyez, bon après bien sûr YouTube ça ne lit pas le 4K, enfin ça lit le 4K mais c'est pas de la vraie 4K, pour voir vraiment la vidéo en 4K il faut être sur une télé soit Samsung 8K ou une 4K LG OLED, voilà. Là vous verrez vraiment la différence, là c'est carrément autre chose. Surtout quand moi je comparais déjà ma Full HD Samsung avec mon MacBook Pro, on voyait quand même une grosse différence que la télé était bien loin devant quoi. Pourtant le MacBook Pro il est pas si vieux que ça, la télé elle est un peu plus vieille, mais la télé franchement elle fait le taf. Et c'est qu'une Full HD hein. Bon c'est clair que c'était une bonne Full HD, parce qu'à l'époque elle m'a coûté cher, mais bon maintenant quand tu prends une 4K, j'ai hâte de voir une 4K ce que ça donne, une OLED LG, voir la différence comparé au Mac, à l'écran du Mac ça aura rien à voir quoi. Il y aura pas photo. Et les écrans de Mac franchement ils sont pas trop améliorés, ils ont pas trop amélioré la qualité de l'image ces derniers temps. Quand je vais en magasin je vois que c'est quasiment pareil quoi. C'est vraiment léger. On me dira que c'est que c'est comme les iPhone quoi, du 6S à l'iPhone 12 mini, bah c'est léger. Après faut voir ce qu'ils donnent le 12 Pro, mais ça doit pas être si ouf hein. Je passerai en magasin voir ça, mais après la différence, c'est quasiment pareil. J'ai vu des vidéos, il y a des Youtubers, ils disaient que vraiment c'était minime. Donc voilà quoi. Sinon Apple, bon c'est clair qu'ils font des bons écrans Apple, mais quand on compare à des télévisions, il y a encore quelque chose à franchir, un gap. Après bon, bien sûr c'est pas la même taille. On voit que là c'est des petits écrans, mais quand on regarde par exemple, je sais pas moi, sur un gros, un iMac, ouais encore un iMac 4K, ouais là on voit vraiment la différence. Mais c'est vrai que sur les iPads et tout, ça reste quand même des écrans un peu plus grands que les smartphones, mais c'est pas ça quoi. C'est pas encore ce qu'il faut quoi. C'est pour ça que bien sûr le 4K en général, c'est sur les 55 pouces quoi, qu'il faut regarder. Après bon, là ils ont sorti un 48 pouces de chez LG, la CX. Il faut voir ce qu'elle donne comparé à 55 pouces du même modèle. Ça reste à voir. Bon, ben moi j'arrête là. Et à la prochaine. Peace, portez vous bien.